Si vous allaitez votre bébé et qu'il a des coliques, vous cherchez sûrement le moyen de diminuer ces coliques au travers de votre alimentation. Et c'est vrai qu'en faisant attention à votre alimentation et en évitant ou en diminuant certains aliments qui peuvent impacter sur la digestion de votre bébé, cela pourra améliorer son confort. Et donc, justement, dans cette vidéo, je souhaitais partager avec vous trois aliments à limiter ou à éviter dans votre allaitement. On va voir pour quelles raisons et, bien sûr, je partagerai aussi avec vous toutes les sources sur lesquelles je m'appuie pour vous donner ces conseils et ces informations. Et puis, pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir beaucoup plus et avoir des informations plus détaillées, je vous invite à consulter l'article sur lequel je m'appuie aussi pour faire cette vidéo dans lequel je partage avec vous neuf aliments au total qui sont soit à éviter, soit à limiter, soit qui ont mauvaise réputation et qui, pourtant, au contraire, sont positifs pour votre allaitement ou n'ont aucun effet sur la digestion de votre bébé. Voilà, on démarre tout de suite. Le premier aliment dont on va parler, c'est le café et plus précisément la caféine qui passe à travers le lait maternel et qui est donc ingéré par votre bébé lorsque vous l'allaitez. Le problème, c'est que l'organisme de votre bébé n'est pas encore suffisamment mature pour être capable de digérer la caféine sans avoir de coliques ou de maux de ventre. Alors, assurez-vous, néanmoins, je ne souhaite pas vous affoler du tout. Si vous aimez boire un bon café, vous pourrez en boire. La seule condition, c'est de ne pas dépasser cinq tasses de café par jour pour éviter que cela ait des répercussions sur la digestion de votre bébé. En tout cas, c'est l'information que j'ai relevée sur une étude scientifique dont je mets le lien en description de la vidéo qui indique que, en dessous de cinq tasses de café par jour, il n'y a pas d'effet notable sur le bébé allaité. Alors, j'aimerais quand même apporter une petite nuance. Faites bien attention parce que la caféine est présente dans bien d'autres aliments et boissons. La plupart des colas contiennent de la caféine. Les boissons énergisantes contiennent de la caféine. Le chocolat peut en contenir. Parfois, ils en mettent deux dents pour les donner une petite amertume supplémentaire. D'ailleurs, on parlera du chocolat aussi juste après. Et puis, vous pouvez également trouver de la caféine dans le thé. Donc, faites attention à ne pas cumuler les taux de caféine en consommant toutes ces boissons en plus du café. Dernier aparté concernant la caféine qui vous concerne plus directement vous. Mesdames, la plupart du temps après un accouchement ou en postpartum de manière générale ou lors du retour de couche, lors du retour des règles à la suite de votre accouchement, vous avez tendance à être en anémie, ce qui est normal, donc en manque de fer. Et bien, justement, il faut savoir que la caféine diminue le taux d'absorption du fer. Donc, de ce point de vue-là, si vous êtes en carence en fer, si vous êtes en anémie, il vaut mieux éviter de consommer trop de caféine. Deuxième aliment à éviter si vous allaitez et de manière générale, ce sont les gros poissons, car les gros poissons contiennent du mercure. Les eaux sont de plus en plus polluées et donc les gros poissons sont ceux qui sont le plus impactés par cette pollution. Or, le mercure est toxique et c'est la raison pour laquelle il vaut mieux éviter d'en consommer trop. De manière générale, on conseille de consommer un poisson, un gros poisson par semaine maximum pour avoir un ratio bénéfice-risque qui soit le meilleur possible, en bénéficiant de tous les apports que donne un poisson et en évitant, par ailleurs, de consommer trop de mercure. Donc, un gros poisson par semaine maximum, mais dans tous les cas, ce que vous pouvez faire, c'est consommer tous les petits poissons, car ceux-ci, se trouvant en bas de la chaîne alimentaire, sont moins affectés par les taux de mercure dans l'eau et, de ce fait, ils vous apportent tout un tas de bienfaits à vous et votre bébé sans subir les risques associés à la consommation de mercure. Ces petits poissons, d'ailleurs, sont hyper bons pour la santé et très bénéfiques pour les femmes notamment grâce à l'apport conséquent d'Oméga-3. Quels sont ces petits poissons ? Ce sont les sardines, les maquereaux, les anchois, les rougets et les harengs, par exemple. Troisième aliment à éviter si vous vous rendez compte que votre bébé souffre de coliques et qui peut impacter justement sur ces coliques, c'est le chocolat car il contient de la théobromine qui est comparable à la caféine, qui est similaire à la caféine et qui est un stimulant qui peut être difficile à digérer pour les enfants de moins de 3 ans. Il faut savoir que la théobromine est d'autant plus présente dans le chocolat qu'il est concentré en cacao. Donc, plus vous prenez un chocolat noir foncé, riche en cacao et faible en sucre, plus le taux de théobromine va être conséquent. Là aussi, je vous ai mis un tableau dans l'article dans lequel je parle en détail de tous ces aliments et dans lequel je partage avec vous aussi toutes les sources sur lesquelles je m'appuie et vous trouverez le lien de cet article en description si vous voulez avoir des valeurs plus précises et avoir des données plus poussées parce que vraiment je partage toutes les sources de mes documents, les études sur lesquelles je m'appuie et cela vous permettra également de voir quels sont les autres aliments qui peuvent potentiellement avoir des effets sur les coliques de votre bébé, qui peuvent les accentuer ou en être responsable. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo comme ça vous pourrez lire tout ce contenu que j'ai créé pour vous et qui vous aidera, je l'espère, à mieux cibler les aliments qui sont éventuellement à l'origine des coliques de votre bébé. Surtout, attendez avant de quitter cette vidéo, j'aimerais que vous participiez en me disant dans les commentaires si vous, lors de votre allaitement, vous avez constaté des effets indésirables ou une relation entre un aliment que vous avez consommé et la digestion de votre bébé. N'hésitez pas à partager votre expérience, elle est vraiment importante et elle peut vraiment aider les autres mamans donc n'hésitez pas à discuter dans la section commentaires sous la vidéo. Faites comme si c'était un forum, ça va vraiment vous aider de discuter aussi entre vous et puis moi j'aime toujours avoir un retour sur votre propre expérience. À bientôt !